Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Ici Danique Julien et votre bulletin d'information régionale de Portneuf. Les travaux avancent rondement à Pont-Rouge alors que la phase 2 tire à sa fin. Reine Cahier, la présidente du SEOS Accueil de Saint-Ramont sera avec nous pour parler de la campagne de financement en cours. Aubert Tremblay s'est penché sur la conférence des pilotes du Saint-Laurent ayant eu lieu la semaine dernière à Câche-Santé. Il nous a préparé un reportage. Et finalement, le nouveau service d'aide à la recherche de logements de Portneuf est officiellement lancé. Nous allons avoir une entrevue à ce sujet. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Ramont, ma destination pour un séjour plein air réussi. Premièrement, les travaux vont de bon train dans la ville de Pont-Rouge, sur la rue Dupont. En conversation avec le maire Mario Dupont ce mardi, CJSR a appris que l'échéancier de base était respecté et que de ce fait, la circulation recommencerait à être plus fluide dès le 4 juin. Pour le moment, la ville de Pont-Rouge procède toujours à sa deuxième phase qui se terminera le 3 juin. C'est donc cette portion des travaux qui empêche la circulation sur la rue Dupont, même si un détour par la rue de la Fabrique est possible. On rappelle que le réseau des eaux pluviales et usées de Pont-Rouge est à refaire dans le secteur pour remplacer des conduites désuètes, en plus de séparer les eaux usées des eaux pluviales. De cette façon, lors des fortes averses, Pont-Rouge n'aura pas à traiter une quantité d'eau non nécessaire provenant de la pluie. Lorsque la phase 3 va débuter, la ville de Pont-Rouge va travailler plutôt en face de la Société des alcools du Québec. Avec le printemps qui est bien installé maintenant, la ville de Donnacona a tenu une corvée de nettoyage annuelle au Parc des Berges, grâce à la participation d'une équipe de 25 bénévoles. Parmi eux, on retrouve des employés de l'aluminerie de Deschambault ainsi que des membres du Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale. Alcoa a d'ailleurs remis un chèque de 3 000 $ aux membres du Centre d'interprétation afin de soutenir l'engagement de leurs employés. L'agent de développement du Parc familial des Berges, M. Mathieu Bergeron, mentionne être très satisfait du déroulement de l'activité. Selon lui, les employés d'Alcoa ont été d'une précieuse aide pour le démantèlement des structures de bois des anciennes passerelles, devenues dangereuses avec les années. En effet, une partie du sentier du Parc des Berges a dû être fermée en raison de ces anciennes passerelles et devrait donc ouvrir à nouveau à partir de l'automne 2023. Selon le responsable du Centre d'interprétation, M. Robert Drolet, l'aide des employés d'Alcoa va permettre de mettre en valeur la partie du Parc des Berges qui était fermée auparavant. Le travail a été même très demandant pour les bénévoles, comme aucune machinerie ne pouvait circuler sur le sentier, alors que ceux-ci ont dû transporter tout le bois dans leurs bras pour aller porter le bois dans le conteneur prévu à cet effet, situé quand même à 1 km des travaux. Parlons maintenant d'une importante campagne. En effet, le SOS Accueil de Saint-Raymond est en campagne de socio-financement afin de financer son nouveau bâtiment qui va être situé au même endroit que les présents locaux que l'on voit en ce moment à l'écran. L'objectif de la campagne, c'est de collecter 200 000 $ d'ici les vacances afin de compléter le bâtiment, dont le coût est évalué à près de 700 000 $. Pour parler de la campagne, des raisons du changement et du SOS Accueil en général, nous avons avec nous ce soir la présidente du SOS Accueil, Mme Reine Cahier. Alors, je vais rejoindre Mme Cahier. Bonsoir, Mme Cahier. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Mme Cahier, vous le savez, c'est JASR. On couvre une grande partie du territoire de Portneuf. Et pour ceux et celles qui ne sont pas dans le secteur de Saint-Raymond, qu'est-ce que c'est exactement le SOS Accueil? Bon, le SOS Accueil, c'est d'abord un organisme de bienfaisance qui a été créé en 1971 et qui a maintenant pratiquement 52 ans et qui a pour mission de répondre aux gens dans le besoin. Alors, on touche principalement les régions de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre et Lac-Sergeant. Alors, que ce soit des personnes qui aient besoin d'aide alimentaire ou d'aide vestimentaire, alors on est là pour les aider. Le SOS aussi joue un rôle de sensibilisation des divers organismes paroissiaux. Alors, notre conseil d'administration est constitué d'organismes. Alors, je pense au Club Optimiste, je pense au Chevalier de Colomb, aux Filles d'Isabelle, avec aussi l'Arc-en-Ciel qui est avec nous, le Club L'Âge d'Art, le Club Lyon. Alors, puis on a à l'intérieur des membres qui travaillent déjà dans l'organisme. De ce que je comprends, Mme Cahier, le SOS Accueil, c'est un organisme qui est appuyé beaucoup sur l'entraide. On entraide les gens, mais on s'entraide aussi avec nous, avec les autres organismes qu'il y a dans la région de Portneuf. Parlez-nous un peu du fonctionnement. Comment on fait pour que le SOS Accueil fonctionne et a fonctionné pendant plus de 50 ans? Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on travaille avec 20 bénévoles par demi-journée et on a 7 personnes qui s'occupent de rencontrer les bénéficiaires. Ce n'est pas tous les bénévoles qui rencontrent les bénéficiaires. Alors, on est une équipe qui rencontre les bénéficiaires et leur dossier est étudié. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on décide quelle intervention on va faire avec eux. Et les autres membres, c'est sûr qu'ils vont travailler à différentes tâches dans l'organisme. Alors, que ce soit du triage, que ce soit de travailler sur les rayons, de préparer les vêtements. On vend aussi à prix tellement minimes. Des bas prix, là. Oui, vraiment, pour pouvoir travailler, je dirais, offrir aussi à la population tous des objets, que ce soit la vaisselle, ce soit des meubles, que ce soit. Alors, c'est vraiment... Fait que tous les bénévoles travaillent à s'activer à ce moment-là. Et je pense qu'il faut dire une chose qui est très importante. Il n'y a pas de salaire, là, pour le SOS Accueil. Vous fonctionnez sur le bénévolat depuis 50 ans? Effectivement. On n'a aucun salaire qui est payé. On a présentement... On parle de 100... une centaine de bénévoles qui travaillent dans l'organisme. Alors, comme on disait, 20, à peu près 20 bénévoles par demi-journée où on est ouvert. Et ensuite, on a les gens qui travaillent aussi à la maison. Alors, à la maison, on a à peu près, je dirais, une trentaine de bénévoles qui font toutes sortes de travaux, que ce soit du tricotage, que ce soit du détricotage, là, qu'on pourrait dire. Il y a vraiment toutes sortes de travaux qui se font attacher des bas. Ça peut être des lavettes. Ça peut être toutes sortes de choses qui sont vendues au SOS. Toujours dans le but, tous les argents servent vraiment à faire de l'aide aux bénéficiaires. Et là, pour les bénévoles et pour toute l'équipe du SOS Accueil, en fait, il commençait à être très important d'avoir de nouveaux locaux parce que les locaux actuels, j'imagine, commençaient à poser quelques problèmes. Pourquoi on voulait changer de bâtiment, là, Mme Cahier? OK. Alors, on avait déjà eu une inondation en 2014, à peu près. Et à partir de là, bien, les locaux sont de plus en plus restreints. Et c'est... puis il y avait... c'est de la remettre... c'était de remettre aux normes nos locaux. Et quand on s'est mis à évaluer toute l'évaluation pour pouvoir travailler, les locaux, ça font... c'était beaucoup plus dispendieux, là, ça avait plus de bon sens, là, pour travailler pour la valeur. Alors, c'est suite à ça. Si je regarde qu'est-ce qu'on a eu, on avait le manque d'espace qui était pour entreposer les meubles. Ça, ça a toujours été un problème. Le manque d'espace pour recevoir les bénéficiaires confidentiellement. Alors, le problème qu'on vit actuellement, on a seulement un bureau, puis on reçoit les bénéficiaires, puis tout le monde est tout dans les mêmes appartements. Alors, on trouve que si on avait, nous, à subir... Pour la confidentialité... C'était pas... c'est pas l'excellence. Alors, ça fait longtemps qu'on regardait ça. La deuxième chose, c'est qu'on manque d'espace pour notre petite épicerie, parce qu'on prépare des épiceries. On fait des paniers de Noël, on fait des paniers de Pâques. Alors, on est vraiment restreint en espace, là, pour travailler dans ces items-là. Ensuite, l'autre partie, c'est que tous les vêtements sont au deuxième. Alors, on voyage continuellement dans les escaliers. Aussi, il faut penser que la plupart, c'est des retraités. Ils montent toujours, montent les vêtements en haut, les redescendent quand ils sont pas vendus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de voyagements. Et non seulement, c'est que les gens qui sont à mobilité réduite, bien, ils sont pas capables de monter au deuxième. Fait qu'on avait regardé même pour avoir un ascenseur, on avait regardé tout ça. Mais finalement, les structures ne le supportaient pas. Alors, c'est pour ça que, là, on s'est tourné vers ces éléments-là. On voulait avoir aussi... il y avait un quai de déchargement. Chaque fois que les denrées arrivent, que ce soit avec des meubles... Ça prend un quai de déchargement. Parce qu'en ce moment, vous en avez pas de qui, là... Bien, on en a un au niveau des meubles qu'on a fait maison, là, pour se dépanner. C'est une galerie, finalement, qu'on tasse un petit peu le garde, là, pour réussir à passer avec les meubles. Alors, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Les portes sont pas assez larges ou... Fait que, tu sais, c'est tous des éléments, là, qui nous ont amenés à réfléchir. Alors, et puis, il faut penser que la bâtisse, elle appartenait à la ville. Alors, là, on est en train de regarder pour que ce soit le SOS Accueil qui va devenir propriétaire du terrain et de la bâtisse. Et là, pour, justement, ce changement-là, il y a une bonne collaboration avec la ville de Saint-Raymond, j'ai l'impression, là. Extrêmement. On est vraiment... vraiment, vraiment, vraiment... La ville est très ouverte à ce qu'on ait des beaux locaux, à ce que ça... ça reflète vraiment ce qu'on a besoin. Puis, c'est fait longtemps qu'on demande. Je devrais dire que ça fait depuis 2014 qu'on travaille avec la ville. Et vraiment, cette année, je pense qu'ils ont vraiment vu les problèmes qu'on rencontre. Et on se dit... je pense que c'est un service qui est nécessaire dans une population, dans une ville. De pouvoir donner ce service-là, c'est important. Quand on voit dans certaines villes l'itinérance, quand on voit un peu partout... Alors, je pense que ça, ça aide dans le milieu. Quand les gens, ils peuvent venir, au moins, ils savent que les premières choses de base, c'est de manger. Au niveau alimentaire, vestimentaire, vous couvrez ça. C'est ça, exactement. Alors, je pense que ça, ça aide beaucoup la population. Et tout le monde vive. On n'est pas exempt, personne, d'avoir une journée dans notre vie, d'avoir des difficultés, puis d'avoir au moins un organisme qui peut nous aider, puis qui peut nous entraîner. Un filet de sécurité. C'est ça, exactement. Et justement, bon, les travaux sont évalués à peu près à 700 000 $. La Ville contribue, vous contribuez. Et là, la campagne de sociofinancement, on a mis l'objectif à 200 000 $. Bon, ça fait à peu près deux semaines que le tout a commencé. Est-ce qu'il y a une bonne réception de la population pour aider le SOS Accueil? Alors, ce soir, je peux vous annoncer qu'on a déjà 45 000 $ d'accumulés. Près de 25 %, là, déjà. Près de 25 % qui est accumulé. Alors, c'est très... la communauté est très, très ouverte. Et je les remercie du fond du cœur parce que, vraiment, ils sont là pour nous aider, puis de s'apercevoir que je pense que c'est un service essentiel. Et justement, comment on fait pour... en terminant l'entrevue, comment on fait pour aider le SOS Accueil? Si on a envie de vous aider, on peut venir vous voir. Je sais que le SOS Accueil, il ne va pas être ouvert encore très longtemps. C'est ça. Alors, la façon de participer, il y a un peu des affiches qui ont été mises un peu partout dans les commerces. Alors, vous pouvez envoyer vos dons, soit en argent, au nom... en chèque, je devrais dire, alors, au nom du SOS Accueil Incorporé. Ensuite, vous pouvez le faire par Virement Interac à l'adresse info.sosaccueil. Ensuite, vous pouvez le faire par... vous pouvez toujours venir le porter en argent, naturellement. Et ensuite de ça, vous pouvez aussi le faire, si vous passez au bureau, le faire par carte de crédit ou carte débit. Et là, en terminant, je sais que le SOS Accueil ferme bientôt. Quand est-ce que va être la dernière journée d'ouverture avant d'embarquer dans les nouveaux locaux, Mme Cahy? Parfait. Alors là, je vous donne les détails qui sont tout chauds, je vous dirais. Alors, on va fermer... on va être d'abord ouvert le samedi matin, le 3 juin, qui va être de 9 h à midi. Ensuite, on va être ouvert toute la semaine, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 juin. Et on ferme le soir à 16 h, le 9 juin. Alors là, on demande à la population de ne plus apporter de vêtements, de ne plus apporter de marchandises au SOS, parce qu'on ferme aussi pour l'été. Alors... mais par contre, l'aide alimentaire, elle, on déménage, parce que c'est sûr que durant le temps qu'on va construire le bâtiment, on l'évalue... si tout va bien, ça devrait partir en septembre pour le bâtiment. Il faut quand même défaire les bâtiments qui sont là, parce qu'on reste sur le même terrain. Alors, le temps de défaire les bâtiments et de tout réorganiser, alors on prévoit juin, est-ce qu'on rentrera au mois de décembre? C'est ce qu'on souhaite, naturellement. Oui, pour les paniers des fêtes, là. Oui, on aimerait beaucoup d'être dans notre bâtisse à ce moment-là. Alors là, ce qui va arriver, c'est que pour l'aide alimentaire, c'est sûr qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter... l'été, on le faisait toujours, parce que l'été aussi, il y a toujours les frigos populaires qui sont déjà sur place, là, avec la table de sécurité alimentaire. Il y en a... à Saint-Raymond, on en a deux. Je pense qu'il y en a un, si ma mémoire est bonne, je pense à Sainte-Christine. Et je me demande s'il n'y en a pas un à Rivière-à-Pierre, en tout cas. Et ensuite, on peut... alors nous, on va reprendre nos activités. On va être au HLM, au sous-sol du HLM Saint-Raymond. OK. Alors, on s'en va là, à compter du 22 août... Pour l'aide alimentaire seulement. Pour l'aide alimentaire. Alors là, on va pouvoir continuer à recevoir nos gens. Alors, il y a du côté de l'aréna, là, la porte qui donne au sous-sol du côté de l'aréna. C'est là que les gens vont pouvoir, à ce moment-là, venir nous rencontrer. Toujours, ça va être le mardi et le jeudi, comme on fait... comme on faisait au SOS. Et on va donner encore plus d'informations, là, naturellement, pour le mois d'août. Mme Gagné, je vous remercie. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous, au retour dans CGSR, on parle d'une nouvelle. Oui, parce qu'il y a des travaux qui pourraient empêcher aux cyclistes de voyager un peu partout dans Portneuf. Restez des nôtres. Notre force, c'est vous. Soyons fiers de notre région. Soyons fiers de Portneuf. Cet automne à CGSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter trois nouvelles émissions produites dans notre studio bunie de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 418-337-4925. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer. Plusieurs chantiers routiers planifiés vont occasionner des entraves à la circulation sur plusieurs voies cyclables en 2023, au dire du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En effet, les cyclistes, tout comme certains automobilistes, devront prévoir des détours ou encore de la circulation sur des tronçons de routes recouvertes de graviers. Le ministère avise que ce genre de travaux se fera notamment sur la route 138 à Neuville-Port-Neuf-et-Cape-Santé, la route 354 à Saint-Raymond et Saint-Casimir, la route 363 à Saint-Casimir et Saint-Tubalde, puis la route 365 à Pont-Rouge et Saint-Raymond. D'ailleurs, j'en passe. Le ministère invite donc les amateurs de vélos à planifier adéquatement leurs déplacements dans la région tout au long de la saison 2023 en s'informant sur les entraves en cours et avenir. Pour ce faire, il suffit de consulter les différentes plateformes de Québec 511. Samedi dernier, à Donnacona avait lieu le cérémonial des cadets de l'escadron 550 afin de récompenser les membres et de clore l'année 2022-2023. Lors de cet après-midi, c'était le dernier événement du capitaine Nicolas Girard en tant que commandant, alors que sa soeur, Émilie Girard, prendra la relève. Notre collègue Philippe Papillon était sur place pour prendre des photos. De nombreux officiers étaient présents, comme l'adjudant de première classe Jordan Sobabie-Boulian, le major Harvey, ainsi que monsieur David Lacombe, Stephen Kelly et l'adjudant Robert. Plusieurs prix ont été remis au caporal Thomas Fizette, Chelsea Talbot, Marcus Bérubé-Jean, Édouard Talbot et l'adjudant de deuxième classe, Matt Liam, Paris. Le programme des cadets est accessible sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s'agit d'un programme jeunesse de développement personnel qui forme les citoyens à devenir meilleurs et adaptés en société. Avant de passer à notre seconde entrevue de l'émission, Aubert Tremblay nous a préparé un reportage concernant la conférence des pilotes du Saint-Laurent qui s'est tenue à Carpe Santé. La semaine dernière, la conférence a eu lieu pour ramasser de l'argent pour l'école primaire de Carpe Santé. Voici le reportage d'Aubert. Chaque, en fait, chaque pays, chaque entité a ses propres pilotes, partout dans le monde. La rivière Mississippi a ses propres pilotes. Le Fort D'Ordedale, je ne sais pas si vous allez en Floride des fois, bon bien les bateaux de croisière qui accostent à Fort D'Ordedale sont tous, c'est des pilotes qui embarquent à bord, qui font la manœuvre. La conférence du capitaine Carl Sarrazin a permis d'en apprendre beaucoup sur la navigation dans le fleuve Saint-Laurent. D'abord, que tous les bateaux d'un certain tonnage qui entrent dans le fleuve doivent obligatoirement être pilotés par un capitaine spécialisé. Quand ils arrivent aux Escoumins, par exemple, ils sont pris en charge par un membre de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, dont fait partie Carl Sarrazin. Moi, quand j'embarque à bord, j'ai la responsabilité de la navigation. Donc, j'embarque à bord, c'est moi qui ai le contrôle du navire, qu'est-ce qu'on va faire pour la navigation. Je n'ai pas le contrôle du navire sur son cargo, je n'ai pas le contrôle du navire sur la sécurité à bord, mais sur la navigation, c'est moi qui vais décider, on passe là, on fait ça, on fait ça, il faut ralentir, il faut accélérer, c'est moi qui le dis. Sa corporation est responsable de la navigation de la section du fleuve qui va des Escoumins jusqu'à Québec et dans le Saguenay. Entre Québec et Montréal, c'est une autre corporation qui prend le relais, parce que les conditions de navigation sont bien différentes. En fait, en haut, c'est plus les niveaux d'eau, en fait, à Montréal, mettons, là, bien, comment il y a d'eau à Montréal au-dessus du niveau de la mer, zéro décarte qu'on appelle, là. Si, mettons, les rivières, bien, comme de ce temps-ci, là, tu sais, il pleut beaucoup, le niveau d'eau va être plus élevé, donc les navires peuvent charger plus, parce qu'ils sont permis d'aller plus, plus. Tandis que nous autres, c'est vraiment juste la marée qui nous influence. Mais cette influence peut être critique. En aval de l'île d'Orléans, il y a une zone que les gros navires ne peuvent traverser qu'à marée haute. Rentrer dans le chenal, on a ses 16,5 milles, à peu près, de long, la traverse. Fait qu'il faut s'arranger pour que ça monte. Quand ça commence à monter, on puisse rentrer, puis il faut être sorti quand ça commence à rebaisser. L'embarquement des pilotes n'est pas toujours une partie de plaisir. Quand il est à l'âge, le bateau est beaucoup sorti de l'eau, puis là, il faut monter. Fait qu'on a l'échelle de pilote, on a une échelle de pilote comme à la bonne vieille école, l'échelle de pilote, puis après ça, on a un gangway, une passerelle, qu'on monte là-dessus. Si vous pensez que les pilotes naviguent toujours aux instruments, détrompez-vous. Par beau temps, ils utilisent de bons vieux repères visuels, même la nuit. La lumière bleue, c'est le devant de mon bateau. La lumière blanche, c'est des alignements. C'est deux lumières qui m'aident à me pointer. On utilise beaucoup l'église des éboulements. On voit très bien l'église avec l'éboulement, avec le quai, le phare qu'on a vu qui était blanche, avec le quai de Saint-Bernard. La carrière est exigeante. Karl Sarrazin a mis 20 ans d'apprentissage pour devenir pilote, ce qui est un parcours normal. J'ai commencé mes études en 1997 au cégep, et j'ai été pilote classe A pour tout faire les bateaux en 2017. Grosso modo, l'examen final pour devenir pilote, on est dans une classe comme ça. Ils nous donnent une feuille blanche, grande comme ça. Puis là, ils nous disent, bon, bien, ça, c'est Saint-François de l'Île-d'Orléans. Dans le milieu, une feuille blanche. Il faut dessiner à l'échelle tout ce qui est alentour. Donc, les bouées, la côte, les feux de navigation, les lighthouses, les phares, les courants. Il faut décider les profondeurs de 10 mètres, profondeurs de 15 mètres. Tout à l'échelle. C'est vraiment à l'échelle. Ça fait que c'est beaucoup d'études. Puis ça, c'est la première journée avec des questions vraies ou faux et des questions ordinaires. Puis la deuxième journée, on est encore dans une classe ici, comme ça ici, mais il y a cinq, trois pilotes. Une personne de l'APL, l'administration de pilotage des Laurentides, et une personne de Transport Canada. Puis là, pendant six, sept heures, là, ils vont te demander des questions. Fait qu'ils vont te poser des questions, tu réponds. Puis là, t'as un whiteboard, là. Puis là, tu réponds à des questions, tu dessines toute la journée. Ils te posent des questions, tu redessines, ils te posent des questions. Fait qu'on s'en va là, on fait ça, il arrive tel manque de moteur. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bien, je vais aller à l'encre à telle place. OK, l'encre à telle place, c'est quelle distance tu vas être de terre pour ton ancrage. Toute la journée comme ça, là. Mais malgré toutes ces exigences, visiblement, le capitaine Carl Sarrazin ne regrette pas du tout son choix de carrière. Le voyage à Saguenay, c'est comme des bonus parce qu'on aime ça. C'est tellement beau, tu vas dehors. On appelle ça des wings, là. T'as la timonnerie. Puis des places à l'extérieur, tu peux aller dehors. On va manœuvrer, là. Mais on peut aller, quand on ne manœuvre pas, on peut quand même y aller. Fait que tu vas là, tu sens l'air pur, là, des montagnes. Puis tout, là, j'aime ça. On adore ça. Aubert Tremblay pour CJSR. Plusieurs pornevois doivent avoir entendu parler du spectacle Piano, Photographie, Poésie, Ode au Saint-Laurent, lors des derniers mois. Le spectacle a été réalisé par la pianiste Paul Breton, qui interprète 14 pièces d'André Gagnon, ainsi que par Yvan Bédard, photographe. Lors de la présentation du spectacle au Centre multifonctionnel le 22 mars dernier, il y aurait eu une captation dans le but de créer des CD pour l'événement. Pour parler de tout ça, nous avons avec nous la pianiste elle-même, Paul Breton, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Mme Breton. Bonsoir, je veux juste rétablir les faits. Ça n'a pas été en captation. Je suis vraiment allée en studio d'enregistrement pour faire la musique sur CD. On y reviendra tout à l'heure dans ce cas-là pour ce spectacle-là, en fait la captation. Mme Breton, avant de parler d'Ode au Saint-Laurent, pouvez-vous nous parler de votre parcours de piano? Depuis quand vous jouez? Quelle est votre expérience avec l'instrument? Ça va un peu trahir mon âge, mais bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Je n'ai jamais arrêté vraiment. Ça fait plus de 50 ans que je joue du piano. J'ai eu une brève période où j'en faisais moins parce que j'ai été directrice d'école pendant 20 ans. Mais avant, j'étais enseignante en musique. J'enseignais au primaire, j'enseignais au secondaire. J'ai donné des cours privés de piano. J'étais vraiment active en musique. Mais dans le fond, j'ai recommencé à être plus à temps plein depuis que je suis à la retraite en 2019. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me consacrer principalement à André Gagnon parce qu'on sait qu'André Gagnon est décédé en 2020. Et c'était un de nos auteurs très prolifiques. Et je ne voudrais pas qu'il tombe dans l'oubli. Alors, puis pour nous, les pianistes, sa musique est très parlante. Ça fait que c'est pour ça que je continue avec André Gagnon. Pourquoi vous dites que pour les pianistes, la musique d'André Gagnon est très parlante? Qu'est-ce qui fait que c'est plus particulier, la musique de M. Gagnon? Surtout que pour lui, le piano, c'était son instrument principal. Et sa musique est très inspirée de la musique de Chopin, qui est la période romantique, qui est la période la plus intéressante pour les pianistes, pour le jeu, l'harmonisation. C'est ce qui nous captive le plus. Alors, ça fait que pour les pianistes, ça devient très intéressant. Puis on sait qu'André Gagnon, il a sa propre signature. Quand on l'entend à la radio, on reconnaît vite que c'est André Gagnon. Puis je pense que les Québécois l'aiment beaucoup aussi. Pour aider nos téléspectateurs un peu à comprendre de ce dont on parle, on a un extrait, justement, d'une des pièces. Peut-être la cinquième pièce sur votre CD. Peut-être nous rappeler le nom de cette pièce-là? Oui, c'est « Un piano sur la mer ». Alors, tous les titres qui ont été choisis, c'est sûr qu'évoquent beaucoup notre fleuve Saint-Laurent. Oui. Puisque « Aude au Saint-Laurent », ça parle de plusieurs thèmes qui abordent notre fleuve qu'on aime tant. Avant de poursuivre l'entrevue, on va écouter l'extrait d'Un piano sur la mer. OK. Qu'est-ce qui vous a emmené à, justement, prendre les pièces de M. Gagnon, à compréhension de M. Bédard, et en faire un spectacle basé sur le fleuve Saint-Laurent? Qu'est-ce qui a emmené ce processus-là? Bien, en fait, moi, en 2019, j'avais commencé à faire une tournée des résidences pour aînés avec une heure de musique d'André Gagnon. J'ai dû arrêter à cause de la pandémie. Oui. Et pendant cette période-là, j'ai pris des ateliers de photos avec Yvan Bédard. Et là, j'ai découvert à quel point c'est un photographe extraordinaire. Et je lui ai proposé le projet d'Aude au Saint-Laurent. Et il l'a accepté, heureusement. Puis à ce moment-là, bien, ça a obligé à ce qu'on se rend compte que lui regarde, parmi ses milliers de photos, il en a choisi plus de 200 pour le spectacle. Puis moi, j'ai fait de la recherche supplémentaire au niveau de la musique d'André Gagnon pour sortir un peu de ce qu'on entend tout le temps. C'est sûr que je ne peux pas passer à côté de Neige, parce que Neige, tous les gens me le demandent. Donc, c'est la fin du disque, c'est la fin du spectacle. Mais il y a des pièces que les gens connaissent peut-être moins, comme un piano sur la mer, mais qui sont toutes aussi intéressantes. Et bon, vous avez fait le disque en session d'enregistrement. Comment on s'y prend pour faire un CD de la sorte? Ça doit être quand même un certain travail à faire avant de dire « j'ai terminé ». En fait, en studio, ce n'est jamais terminé. J'ai dû arrêter parce qu'à un moment donné, c'est une question financière qui fait qu'on doit arrêter. Mais quand tu es une artiste, tu n'es jamais vraiment satisfait de toi, puis tu voudrais toujours recommencer. Mais à un moment donné, tu es obligé d'accepter, de faire des petits compromis, puis de dire « ok, ça va être celle-là, puis ça va être comme ça, ça va être cette prise-là, point final ». Et pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient intéressés à avoir le disque, comment on fait pour se le procurer? En fait, présentement, c'est de me contacter via mon adresse courriel à Paule-Breton, P-A-U-L-E, le E est important, P-A-U-L-E-Breton, à commercial-hotmail.com. Et en terminant l'entrevue, est-ce qu'il va y avoir d'autres représentations de votre spectacle, « Aude au Saint-Laurent ». Oui, alors le prochain, c'est à Saint-Casimir, dans le cadre des Nuits de la poésie, le 19 juillet. Alors, surveillez la programmation de Saint-Casimir. Nous serons là, Yvan et moi, avec plaisir. Mme Breton, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. On poursuit maintenant dans votre émission au retour de la pause. Il sera question de l'exposition « Cohérence » au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Ramont. Restez des nôtres. Cet automne à CGSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter trois nouvelles émissions produites dans notre studio bunie de nouveaux décors. L'une d'entre elles, « Revenir de loin », va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88-337-4925. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors du dernier conseil municipal de Sainte-Catherine survenu ce mardi, le maire Pierre Dolbeck a manifesté son incontentement face à la situation alors que l'entrepreneur engagé par le ministère des Transports ne semble pas prendre en considération le trafic. On entend le commentaire de M. Dolbeck sur le sujet dans son nette égalité. Oui, on parle souvent des routes sur le territoire de Sainte-Catherine, et actuellement, il faut dire que Fossambault, c'est l'enfer. Si vous pensez des fois que la ville, on regarde ça, puis on est content, puis tout va bien, je vais vous lire tout simplement un courriel qui a été envoyé aujourd'hui de la part de Simon Mandeleur, d'ici de la ville, qui a été envoyé à Mme Mercier-Tardif, qui se trouve être une personne responsable de la communication avec la ville. Le chantier des routes Fossambault et du Chénet est très problématique. Présentement, le trafic sur Fossambault est de 9 km, et sur la Jacques-Cartier, de 3 km. Pourriez-vous faire quelque chose? Car cela est très hypothéquant pour nos automobilistes. Y a-t-il pas moyen de faire la circulation avec la Sûreté du Québec qu'on laisse tomber la lumière? Je suis passé sur le chantier à deux reprises aujourd'hui, et je peux vous assurer que l'entrepreneur n'a fait absolument rien pour aider la situation. Ce matin, ils ont débarqué leur machinerie sur la voie ouest de la rue du Chénet. Ils ont complètement coupé l'accès aux voitures. Ils ont monopolisé sur la rue environ 30 minutes. Lorsque j'ai fini par passer pour me rendre au bureau, il y avait de la circulation jusqu'en bas de la côte. Ils ont une fois fermé la rue Fossambault, ils auraient pu s'installer là pour débarquer leur machinerie. Il n'y a vraiment aucun effort de la part de l'entrepreneur, et tout le monde est tributaire de C. Je vais vous faire part des 3-6 points avec ce qu'il va y avoir. Vous devez faire quelque chose, merci de m'avoir lu. C'est monnaie courante. Je vous le dis honnêtement, ce courriel de genre-là, j'en reçois sur mon bureau de la part de Simon, de la part de Martin, de la part de Pierre Harrois, c'est une base courante. C'est la seule pognon. Elle est plate, là. Par contre, ceci étant dit, je vous le demande, tout simplement, un degré de résilience très élevé, puis d'être surtout prudent, puis pas prendre les nerfs pour rien. Ça va repérer la situation, puis ça va peut-être créer tout simplement un chaos plus grave, style un accident ou des voies de fait qui pourraient y arriver. Je sais que c'est pas facile. Je suis le premier à tomber dedans quand je reviens de Québec deux jours par semaine. Je trouve pas ça plus drôle que vous autres. Mais de grâce, soyez tolérants, soujettez tout ce que je vous demande. Je voudrais pas qu'il arrive des choses qu'on pourrait regretter en cours de route. Je voulais participer. Un comité de presse a d'ailleurs été publié par la Ville de Sainte-Catherine pour demander au ministère de mettre un frein à cette mauvaise gestion de la circulation. On parle maintenant de l'exposition Cohérence, qui est en cours présentement au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Ramont. Nous avons avec nous en studio les deux artistes de cette exposition, Jessie Ouellet. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathalie Gosselin. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'être des nôtres. Pour chacune d'entre vous, vous avez des styles bien différents pour la peinture. Pouvez-vous nous en parler un peu? Commençons par vous, Jessie. Moi, en fait, je travaille beaucoup avec le graphite, donc le crayon plomb avec différentes gradations. Et puis, ce que je fais surtout, c'est des portraits de personnes. Je choisis souvent mes sujets selon une photo qui évoque beaucoup d'émotions, de sentiments. Et il y a souvent aussi, soit des gens que j'admire ou qui… Quel type de personnes vous prenez comme modèle lorsque vous faites vos portraits? J'ai fait beaucoup, en fait, de portraits de ma famille. Des gens qui m'entourent et qui sont importants pour moi. Puis c'est des gens qui m'inspirent à tous les jours. Puis aussi des gens comme, par exemple, des auteurs que j'aime beaucoup, comme par exemple Alexandre Jardin, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui m'a… c'est grâce à lui, en fait, que je suis tombée amoureuse de la littérature. Donc, ça, c'est une nôtre de mes passions. Je les ai choisis vraiment en fonction de l'inspiration que ces gens-là m'apportaient. Et pour vous, Mme Gosselin, votre nom d'artiste, Lali, si je ne me le trompe pas, qu'est-ce qui définit votre art? Quel est votre style? Bien, en fait, peut-être pour expliquer Lali, qui est peut-être un petit peu près de Nathalie, c'est le petit nom que mes petits-enfants, en fait, ma première petite-fille m'a donné il y a déjà plus de 15 ans. Donc, ce nom qui évoque pour moi peut-être un peu l'enfance et peut-être l'innocence ou le manque de filtre, en fait, qui me permet de créer et m'éclater sur une toile. Je pense que ça me convenait beaucoup d'avoir le nom de Lali plutôt que Nathalie pour la signature de mes œuvres. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans vos œuvres? Je pense que vous êtes un peu plus dans la peinture des animaux, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Les animaux, pour moi, représentent beaucoup. Donc, j'ai toujours été entourée d'animaux. Et pour moi, le fait de peindre des animaux, c'est vraiment ce qui m'anime. J'essaie, lorsque je choisis mon sujet, de bien m'intéresser et d'essayer de trouver la sensibilité de cet animal, ses défis qu'il a à vivre. Et il y a quelque part, peut-être, un peu le côté émotif qui peut y avoir. Et c'est ce qui m'inspire, justement, lié avec ce que je vis, moi, de produire, en fait, une création à l'image de tout ce bagage et ces émotions-là. Alors, un thème que je vois un peu dans chacune de vos œuvres, en fait, de la façon dont vous travaillez, il y a l'émotion qui semble revenir, autant pour vous, Jessie, que pour vous, Nathalie. Parlez-nous un peu, justement, de ce que la peinture représente pour vous, à commencer par vous, Jessie. Moi, en fait, c'est une façon de me recentrer. C'est vraiment le ressortissant, c'est nourrissant pour moi, en fait, de dessiner. Puis, les gens, c'est quelque chose... Ce sont des sujets que j'aime beaucoup parce que j'aime démontrer l'humain qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste une image. J'aime ça la représenter le plus fidèlement possible puis faire sortir l'émotion, la personnalité, finalement, de la personne que je dessine. Et pour vous, Nathalie? Bien, pour moi, j'ai toujours été une personne très réservée et même, je dirais, qu'avoir du plaisir, des fois, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais la peinture me permet, justement, de parler couleurs, de pouvoir m'éclater puis de pouvoir sortir d'un cadre peut-être assez rigide que je me suis, moi-même, mise dans ma vie. Alors, cohérence, c'est, justement, une exposition qui met vos deux travails différents ensemble. Et, justement, la question qui me vient en tête, c'est comment en êtes-vous venue à collaborer ensemble? On a... Vas-y, Jessie. Bien, c'est la ville, en fait, c'est le comité qui a choisi puis qui a vu, j'imagine, un potentiel, une cohérence, justement, entre nos deux titres qui sont totalement différents. Oui. Donc, le fil conducteur qui nous relie, qui nous rejoint, puis je pense que ça a été vraiment une bonne décision de leur part, en fait. On se rejoint beaucoup malgré nos différences. Et pour vous, Jessie, c'était votre première exposition. Comment on se prépare à faire une exposition lorsque c'est la première fois qu'on fait ça? Bien, c'est beaucoup d'apprentissage, un défi, mais c'est un très beau défi. Je suis allée avec les serreurs, si on veut, mais j'avais beaucoup d'aide aussi puis d'appui de Nathalie qui m'a donné un bon coup de main. Puis c'est en travaillant, en fait. Parce qu'en effet, Nathalie, vous, vous aviez déjà fait une exposition, je pense. Oui, effectivement, à Québec, à la boutique Café Europa. Et je suis en exposition permanente à la clinique vétérinaire Fossambault à Sainte-Catherine. Donc, souvent, les gens de la région me contactent suite à la vue de mes œuvres à la clinique vétérinaire. Eh bien, jusqu'à quand les Portnevois peuvent justement venir voir vos œuvres? Jusqu'à quand l'exposition cohérence va-t-elle être affichée au centre multifonctionnel? Jusqu'au 9 juin prochain. Donc, il reste un peu plus d'une semaine. Donc, on parle à ceux et celles qui ont envie de voir ça, d'y aller justement. Eh bien, Nathalie, Leslie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Jessie, désolé. Nathalie et Jessie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, M. Julien. Au retour, nous, on va discuter en fait tout de suite des musiciens de Portneuf qui évoluent dans le monde folklorique du Québec. En effet, ceux-ci se font remarquer depuis un certain moment. Chaque mois, l'Association des loisirs folkloriques du Québec tient à la salle du patro Rocamadour les rendez-vous de la LFQ du Québec. De cette façon, un invité spécial présente une prestation devant les membres de l'association. Les Portneufois ont défilé sur cette scène à plusieurs reprises dans les derniers mois. Vendredi dernier, c'était la soirée de la relève et le raymondois. Hugo Genois s'est illustré avec une performance exemplaire. Hugo Genois est un élève de Daniel Nolet, qui est également de Saint-Rémond. Il a été accompagné par le pianiste Gaétan Lefebvre pour une prestation d'une heure. C'est J.S.R. était sur place. On écoute un extrait de ce spectacle qui fait rayonner les musiciens de Portneuf. Sous-titrage MFP. L'intégral de ce spectacle sera diffusé ce samedi sur nos zones dans l'émission Folklore de CGSR à 20h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer comme il s'agit d'une exclusivité. À Neuville, maintenant, un déversement d'hydrocarbures a forcé le ministère de l'Environnement à agir dans le secteur du 430 rue des Arables la fin de semaine dernière. En effet, le 19 mai dernier, Urgence Environnement a été informé de la présence d'irridance dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du 479 route 138 à Neuville. L'irridance, c'est le phénomène que l'on voit en ce moment à l'écran. Selon Frédéric Fournier du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, une investigation a eu lieu pour déterminer l'origine de la contamination. Celle-ci a permis l'identification d'une source potentielle. Toujours selon M. Fournier, ce déversement serait dû à un bris de tuyauterie de système de chauffage situé au 430 rue des Arables. Une firme environnementale a été mandatée afin de planifier des actions concrètes quant au confinement et à la récupération de la contamination. La fuite a été colmatée et des mesures de mitigation ont été mises en place afin de contenir cette contamination. Des travaux d'excavation ont été effectués afin de récupérer les sols contaminés. Urgence environnement ainsi que la firme mandatée étaient sur place le 20 mai afin d'assurer le suivi des travaux. Le club de curling de Donnacona a terminé sa saison d'hiver 2023 lors de son tournoi du 24 au 29 avril dernier. Le tournoi a attiré 60 personnes pour un total de 15 équipes. La finale dans la classe A a été remportée par l'équipe de Serge Dussault, qui était opposée à celle de Raymond Audet. Les équipes de Normand Pagé, Yves Ricard et Alain Julien ont respectivement remporté les classes B, C et D. On se rappelle, en 2022, un important glissement de terrain a touché la municipalité de Saint-Alban lors de la crue des eaux dans le secteur de la rivière Noire. À l'époque, le ministère des Transports avait réalisé des travaux pendant plusieurs mois, bloquant ainsi la circulation. Nous avons appris que ces travaux seraient à refaire. On entend le reportage de Charles Laviolette à ce sujet. Traversée, entre autres, par la rivière Noire et la rivière Saint-Anne, la municipalité de Saint-Alban n'est toutefois pas sujette à des inondations récurrentes, comme peut par exemple être la municipalité de Saint-Raymond. Toutefois, Saint-Alban est fréquemment affecté par d'autres enjeux qui touchent la dynamique de ses cours d'eau. En effet, les sols sur lesquels repose la municipalité peuvent être instables et occasionner des glissements de terrain. C'est ce qui s'est produit en avril 2022 dans le secteur de la route Saint-Philippe, alors que la crue de la rivière Noire a créé un important glissement de terrain. Une importante portion de la berge a été emportée à proximité du pont de la route Saint-Philippe pour sortir d'un grand méande en forme de U. Des centaines de tonnes de terre ont alors été emportées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme de nouveaux glissements de terrain menaçaient de se produire, le ministère des Transports du Québec est intervenu d'urgence pour stabiliser le talus. La circulation a été bloquée durant plusieurs mois. Le MTQ n'a pas dévoilé le coût des travaux qui ont été faits, mais selon plusieurs intervenants consultés, il dépasserait largement le million de dollars. Or, on vient d'apprendre que les travaux de stabilisation d'urgence menés par le MTQ ne sont pas finaux. Des travaux supplémentaires devront être menés par la municipalité pour stabiliser les berges de la rivière qui ont été affectées. Selon Denis Lépine, maire de Saint-Alban, la municipalité n'a pas le choix de mener des travaux au risque de voir les berges être à nouveau emportées lors de la prochaine crue. Le soumissionnaire n'a toujours pas été choisi, mais on estime que les travaux coûteront au minimum 800 000 $, dont au moins 75 % sera financé par une subvention ministérielle. Le bas de la berge devra, entre autres, être enroché de façon appropriée. Selon les estimations, les travaux dureront un maximum de 30 jours et la circulation automobile pourra se dérouler normalement sur la route Saint-Philippe. Très bonne nouvelle pour les Portnevois à la recherche de logements et qui ont désormais accès à une ressource pour les aider gratuitement à se loger, et ce, partout dans la région. En effet, l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, mieux connu sous l'appellation OMH-GP, a dévoilé le service d'aide à la recherche du logement de Portneuf. D'entrée de jeu, il faut savoir que le service s'adresse à l'ensemble des Portnevois, peu importe leur situation financière, et que la majorité des logements proposés appartiennent au secteur privé. On écoute Lynn Junot, la directrice générale de l'OMH-GP, à ce sujet. On est ici pour faire briller le nouveau programme qui a été mis sur pied, dans le fond, d'une volonté dans Portneuf, Portneuf Ensemble, qui ont parlé de l'aide au logement, du service à la clientèle, autant subventionnés, mais aussi pour les personnes qui ont besoin d'un logement dans Portneuf, mais qui sont non subventionnés, ou qui arrivent, qui sont immigrants. Pour la création de ce service, une nouvelle ressource s'est jointe à l'OMH-GP. Il s'agit de Thierry Mathis, qui est bien connu dans le milieu portnevois, notamment pour son implication récente avec l'APHP. Nous nous sommes entretenus avec M. Mathis ce mardi. Voici l'entrevue. Bonjour. Le Sars s'adresse à toute personne en demande de recherche en logement. Donc, qu'importe le revenu, qu'importe la nationalité, s'il vient d'arriver dans Portneuf ou sur le territoire, ça peut être quelqu'un qui reste encore à l'extérieur du territoire et qui cherche un logement pour la situation géographique de la MRC de Portneuf. Donc, c'est pas bon pour tout le monde. Et le Sars, exactement, c'est vous aider les gens qui vous appellent à trouver des logements selon leur revenu, selon, évidemment, leurs préférences si ils ont des animaux de compagnie. Donc, il y a quand même un travail que vous faites avant de leur proposer des logements à ces personnes-là. C'est ça. Donc, on essaye de contacter la personne qu'on puisse communiquer le plus facilement possible, soit à nos bureaux, soit par téléphone, éventuellement par courriel, pour avoir le maximum d'informations, pour un peu faire une photo de la situation de la personne, quels sont ses besoins. Quelle est sa famille, ses revenus, son budget. S'il a une nécessité de déménager aussi, parce qu'il pense qu'il va améliorer son sort, mais c'est difficile d'améliorer son sort à l'heure actuelle au niveau des logements, moins que vraiment le logement soit à sa lieu. Donc, on évalue déjà ça. Une fois que cette évaluation est faite, on va utiliser des stratégies en fonction de la personne, si elle a un mauvais crédit, si c'est son premier logement, elle n'a pas de connaissances, comment elle va faire une démarche pour trouver un logement, etc. Donc, on va l'orienter, on va l'accompagner, on va l'accompagner pour faire ses premières visites. Et puis après, la personne, elle va pouvoir voler un peu par ses propres ailes. Et puis, si la personne a un revenu qui est insuffisant, on va pouvoir l'orienter aussi dans les HLM de la MRC, pour autant qu'elle est sur le territoire, donc qu'elle remplit les critères d'admissibilité. Donc, le fait que vous soyez avec l'OMHGP, ça a quand même une très bonne importance, un bon impact aussi. C'est essentiel. C'est essentiel. Ça nous permet d'avoir vraiment une équipe qui entoure tout ça. Donc, il y a des choses, on est vraiment complémentaires dans notre équipe. Donc, on peut donner des conseils, on peut aller chercher des conseils auprès. On a un ingénieur, on a une comptable, on a une personne qui a 25 ans d'expérience dans le domaine ici. Donc, c'est vraiment essentiel. Tout seul, si par exemple, une municipalité voudrait employer le même principe, faire la même démarche, ça serait déjà plus compliqué. Elle serait tout le temps en train de téléphoner. Nous, on a juste à faire deux pas. Et puis, on trouve un collègue qui va pouvoir nous aider dans une situation particulière. Parce qu'on s'entend, chacun est particulier. Chacun a une histoire et un besoin particulier. Et si des propriétaires de logements nous entendent en ce moment, nous écoutent et disent, bon, peut-être que j'aurais des logements qui fonctionneraient dans l'optique du service d'aide à la recherche au logement, qu'est-ce que vous avez à dire à ces propriétaires-là? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour... Tout à fait. On les invite vraiment. C'est vraiment une importance importante. C'est très important. Je vais le dire trois, quatre fois. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aider aussi bien le propriétaire à trouver quelqu'un selon ses critères à lui. Parce qu'il va avoir des demandes particulières. Il va peut-être m'en raconter qu'il a eu des mésaventures. Et puis, il ne veut pas que ça se reproduise. Donc, on va pouvoir l'orienter aussi. Ça ne sera pas discriminatoire. Ça sera de trouver des solutions qui permettent de rejoindre les deux parties pour que chacun soit rassuré. Un d'avoir un logement, puis l'autre d'avoir un bon locataire. Donc, oui, un maximum de propriétaires qui nous contactent, qui n'hésitent pas. Ça n'a aucune obligation. Si on lui présente quelqu'un, il n'est pas obligé de prendre cette personne-là. Il va voir un dossier et il va voir ce qu'il en est. Non, on ne sait pas quel dossier il a d'autres demandes, d'autres personnes qui auraient fait la demande. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a de la discrimination. Il n'y a aucun risque là-dedans. Donc, c'est à chacun vraiment de mettre un épaulé à la roue. Donc, dans le meilleur des mondes, le SAR pourrait connaître la majorité des propriétaires de la région de Portneuf. Et avec ça, on pourrait faire à chaque année un bon travail de maillage pour mailler locataire et propriétaire. Exactement. On pourrait justement anticiper les départs, par exemple ceux qui changent d'emploi, puis qui vont à une autre place, d'orienter les gens, puis de voir. Avec une banque de données, ça pourrait nous aider à anticiper ça. Là, on attend les demandes pour pouvoir... Puis là, on doit contacter les propriétaires. C'est très, très difficile, parce qu'on n'a actuellement pas de liste de propriétaires, à part les programmes subventionnés qu'on a déjà. Mais on a très, très peu de noms de propriétaires. Donc oui, on invite vraiment. Ça sera bon pour l'ensemble de la population. Ça sera bon pour les propriétaires. Ça sera bon pour les municipalités. Ça éviterait qu'il y ait des logements qui restent disponibles pendant très longtemps, parce que là, on peut anticiper. Jérémie Mathis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De nombreux maires et conseillers municipaux de la MRC étaient sur place pour souligner l'arrivée de ce nouveau service. Certains intervenants se sont même réjouis de voir qu'une ressource était maintenant disponible pour répondre aux besoins de ce loger des Portnevois. Au niveau des affaires policières maintenant, une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool a eu lieu mercredi dernier, le 17 mai, à Saint-Léonard de Portneuf, sur la route 367. Une femme de 36 ans de Shawinigan a été arrêtée au volant d'un véhicule alors que son taux d'alcool dans le sang était supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu et la dame a été libérée par citations à comparaitre. D'autre part, avec les balles de finissants qui arrivent à grands pas, la Sûreté du Québec maintient que la prévention auprès des jeunes demeure extrêmement importante. C'est pourquoi dans les dernières semaines, la SQ a procédé à les opérations de type impact. Ce dimanche à Cap Santé aura lieu un concert bénéfice à même l'église de Cap Santé organisée par le Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé. Il s'agit de la chorale présentée par 70 étudiants du Montgomery High School du New Jersey. Le coût d'entrée est de 20 $ payable à la porte en argent comptant et les bénéfices seront injectés dans le Conseil du patrimoine culturel dans le but de financer les prochains événements. Le spectacle est présenté à 15 heures exceptionnellement. Les enfants de 12 ans et moins pourront assister à la présentation, et ce gratuitement. Des nouvelles concernant la Maison Plamondon. C'est le 18 août prochain qu'aura lieu le spectacle de Tire le Coyote à la Maison Plamondon. Le spectacle en formule duo sera présenté dans une ambiance intimiste sous un chapiteau érigé à l'arrière de la Maison Plamondon. Cette soirée présentée en collaboration avec la Maison Plamondon est rendue possible grâce à la participation financière du Conseil des arts et des lettres du Québec. On rappelle que Tire le Coyote est aussi l'artiste invité à l'atelier d'écriture de la Maison Plamondon qui va avoir lieu quelques jours avant le spectacle. Le 19 août prochain, soit le lendemain, l'artiste Mani Soleil Maneloup sera présent à Saint-Raymond pour présenter son spectacle intitulé « Zéro ». Le spectacle sera présenté dans une formule intimiste également dans la cour arrière de la Maison Plamondon où 80 spectateurs pourront apprécier le talent de cet auteur et comédien hors pair. Le spectacle « Zéro » cherche à trouver ce qui rassemble les êtres humains plutôt que ce qui les divise selon ce qu'on peut lire dans le communiqué. Mani Soleil Maneloup a fondé la compagnie Orange Noyer à Montréal pour faire du théâtre qui se veut engageant et ce même avant d'être engagé. On arrive à la fin de notre bulletin d'information. Je désire vous rappeler que même si la saison du bingo de CGSR est présentement terminée, nous sommes toujours à la recherche de membres pour joindre notre équipe dans divers postes comme l'animation, la distribution et la technique. Pour plus d'informations, vous contactez Suzy selon les heures d'ouverture au 88 337 4925. Je souhaite donc remercier l'ensemble de nos invités qui se sont déplacés ce soir et ainsi leur présence dans le bulletin d'information. Merci à Christian, Philippe, Ariane, Charles, Aubert, Suzy, Tony pour la technique. Mon nom est Danique Julien et en terminant, voici des images prises la semaine dernière par Aubert Tremblay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501